Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, que le Dieu de la connaissance, le Dieu sacré de la connaissance, t'accorde sa connaissance au nom de Jésus Christ, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il abonde votre vie de sa grâce, de sa miséricorde au nom de Jésus. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'il vous manque la connaissance, parce que vous êtes privé de la vraie connaissance qui va vous permettre de connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Bien-aimé, tu n'arrives pas à s'aimer, tu n'arrives pas à comprendre, tu n'arrives pas à connaître la volonté de Dieu pour ta situation, la volonté de Dieu pour ta vie, le prendre Dieu pour ta vie parce que tu n'as pas voulu comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que tu n'as pas cherché à connaître la volonté de Dieu pour la situation que tu vis, que tu traverses, le problème que tu as aujourd'hui. Parce que tu n'as pas voulu chercher, comprendre et savoir la volonté de Dieu pour cette situation, pour ce problème. C'est pourquoi, quand la situation part, si elle part, elle revient. Vous savez pourquoi? Quand vous êtes dans un problème, vous avez un problème, vous êtes, vous traversez une situation, vous prenez votre téléphone portable. Allô pasteur, vraiment, j'ai un problème, appelez-moi, priez pour moi, vraiment mon enfant est malade, vraiment je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de travail. C'est malheureux, c'est malheureux. Comment un chrétien dîné de nous, on ne peut pas prier pour chercher la volonté de Dieu pour sa situation, chercher la volonté de Dieu pour son problème. Mais il prend son portable, il dit, pasteur, le pasteur n'est pas là pour toi, le pasteur est là pour une autre chose. Ce n'est pas seulement prier pour toi, parce que le travail a autre chose à faire. Il doit avoir le temps pour prier la parole de Dieu, lui comprend correctement la parole de Dieu. Si Daniel cherchait la volonté pour Abed-Néno, qui Daniel cherchait la volonté pour Shadrach et Meshach, quand les Babyloniens les ont mis dans leur femme là, je ne suis pas sûr qu'ils pourront suivre. C'est parce qu'eux-mêmes chacun avaient la volonté, les désirs, ils cherchaient personnellement la volonté de Dieu pour leur vie, pour leur structure, pour leur vie, pour ce qu'ils ont vécu. C'est pourquoi la femme n'avait pas le pouvoir et l'autorité sur eux. Bien-aimés, si tu as une situation, prends le soin de chercher la volonté de Dieu sur cette situation, pour cette situation, pour savoir comment, qu'est-ce que Dieu prend de cette situation. Chède la volonté de Dieu d'abord, après d'appeler un pasteur. Si tu ne cherches pas la volonté de Dieu, le plan qui prend ton téléphone, tu appelles un pasteur. C'est que toi-même, tu dis à cette situation de partir, de revenir, le pasteur va prier, va chercher la volonté de Dieu pour cette situation. Dieu veut, Dieu veut lui donner une vision pour cette situation. Mais laisse-moi te dire, cette situation va partir, ça va revenir, ça va partir, ça va revenir, jusqu'à ce que tu as fait la volonté de Dieu qui te répond pas. Non, ce n'est pas Dieu qui te répond, c'est toi qui ne te répond pas. Parce que tu n'as pas pris le soin de chercher la volonté de Dieu pour cette situation. T'attends-toi d'appeler le pasteur. Il faut que vous compreniez les choses. Le pasteur n'est pas un dieu. Un pasteur n'est pas un dieu. Un pasteur n'est pas un dieu. Vous avez Dieu même pourtant. Vous souffrez. Vous souffrez. Tu as Dieu pour tant que tu souffres. Pourquoi chrétien? Pourquoi chrétien? Cherchez la volonté de Dieu d'abord pour vos problèmes, pour vos situations d'abord personnelles. Cherchez la volonté de Dieu pour ta vie. Cherchez la volonté de Dieu pour ton projet. Avant d'appeler un quelconque pasteur ou un quelconque prophète d'écherche. De prier pour toi. Si tu n'écherches pas la volonté de Dieu pour ta situation, pour ton problème. Toi-même. Toi-même. Même si le pasteur n'est plus pour toi. La situation va partir et ça va encore revenir. Si tu n'avais plus le soin de chercher la volonté de Dieu pour ta situation, pour ton problème. C'est que tu t'as tombé à partir définitivement. Mais c'est parce que tu n'as pas pris le soin de chercher la volonté de Dieu pour ta situation, pour ton problème. Et que tu appelles le pasteur. Le pasteur n'est plus pour toi. Mais si tu t'as tombé à partir, revenir. Bien-aimé. Il est temps de chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Cherche la volonté de Dieu pour ta situation, pour ton problème. Avant d'appeler un pasteur. Parce que si la Bible dit que mon peuple perd une fois de connaissance. Parce qu'il vous manque une connaissance qui va vous permettre de connaître les choses. Alléluia. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous écrite. Qu'il vous accorde sa connaissance. Laisse-le donner sa connaissance. Laisse-le donner sa connaissance. Afin que vous ayez le désir, la volonté de chercher. A chaque fois, la volonté de Dieu pour votre situation, pour la situation que vous traversez. Pour le problème que vous avez. Oui, cherchez d'abord la volonté de Dieu pour votre situation. Pour vos problèmes avant d'appeler quelques pasteurs. Vous êtes des pasteurs. Vous êtes des pasteurs. Les pasteurs. Il y a des pasteurs. A chaque fois que vous les appelez pour prier pour votre situation. Vous cherchez la volonté de Dieu pour votre situation. Mais c'est ce qui les pousse à vous demander de l'argent. A vous escroquer. En réalité, quand ils cherchent la volonté de Dieu pour ta situation. Dieu va te réveiller. Va te donner une vision très sur ta situation. Dieu va te donner la voie pour cette situation. Pour ce problème. Bien-aimé. Il est temps de connaître la vérité. Nous sommes nés pour dire la vérité. Nous sommes nés pour dire la vérité. C'est l'Esprit qui nous convainc de dire ces choses. Cherche d'accord à votre avis pour ton projet, pour tes enfants. Avant d'appeler quelques pasteurs. Avant d'appeler quelques prophètes. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Pour m'encourager. Pour m'encourager. C'est tout ce que je vous demande. Qu'il vous élève. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous éclate par sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. 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 Sous-titrage ST' 501